bonsoir à tous et bienvenue sur gab culture numéro spécial consacré essentiellement sur journalisme et culture ce soir pour en parler de spécialistes c'est juste derrière ceci vous l'avez compris je suis en compagnie de deux spécialistes ce soir à ma droite je suis en compagnie de docteur canel angandjangoulou bonsoir bonsoir alors je rappelle que vous êtes enseignant chercheur spécialiste de programme coopération et développement au bureau régional afrique centrale oif c'est exact parfait abab si à ma gauche donc vous êtes journaliste culturel camerouna également président de la camax qui est une association des journalistes culturels camerouna bonsoir bonsoir on parle de journalisme et culture peut-être revenir sur ce séminaire régional qui s'est tenu à libeauville du 22 au 24 et qui a porté sur une formation en rapport avec le journaliste culturel qui étaient les initiateurs de ce concept alors ce séminaire a été organisé par l'organisation internationale la francophonie en partenariat avec l'unesco le fespam gabon télévision bien sûr et l'association des journalistes culturels et artistiques du gabon alors c'est un séminaire effectivement organisé à l'endroit des journalistes culturels d'afrique centrale et nous avons eu le plaisir d'accueillir au départ cinq pays mais il ya un des participants qui s'est désisté au dernier moment donc la rdc et nous nous sommes donc retrouvés avec quatre pays participants le cameroon le congo brazzaville sao tomé principe et le gabon finalement quel est l'objectif de ce séminaire surtout lorsqu'on sait que les places ont été très limité c'est vrai vous avez raison place limité mais formation de pointe parce qu'en fait et vous le savez la cea c a élaboré une stratégie culturelle sous régional pour la promotion des industries culturelles en l'occurrence et il est donc question de promouvoir non seulement cette stratégie mais également de donner aux journalistes culturelles de la sous-région les rudiments nécessaires pour non seulement valoriser les industries culturelles mais en être en réalité des acteurs de ces industries culturelles d'accord alors parfait tabab si vous avez pris part à ce séminaire également précisé que vous êtes président de l'association camac peut présenter brièvement ce que c'est merci beaucoup de cette opportunité que m'offre gabon culture dans la camac le cameron act critique c'est un acronyme en anglais camac c'est une association de journalistes culturelles et critiques d'art du cameron mais le 16 juillet 2010 à yaoundé et qui s'occupe principalement de professionnaliser et de contribuer à l'excellence dans le journalisme culturel au cameron donc on a été créé on est fondé on a plusieurs activités mais qui tourne autour de la formation de la professionnalisation et on a plusieurs activités dont l'une de nos activités phares c'est l'animation d'un magazine culturel papier et sur internet avec qui s'appelle mosaïque à et culture d'afrique donc qui est un mensuel qui paraît depuis d'exemple 2010 à yaoundé alors en prenant part à ce séminaire quelles étaient vos attentes la construction des réseaux sous régional de journalistes culturels était l'un de nos projets et donc chaque fois on se demandait comment on va y arriver donc pour nous être ici c'est premièrement avoir l'occasion et l'opportunité de trouver des confrères d'autres pays pour qu'ensemble on essaie de créer ce que nous on appelle une famille maintenant on dit réseau mais pour nous c'est d'abord la famille donc de faire cette famille parce que nous sommes tous gabon cameroun centrafrique congo vous voyez on a toujours quelque chose en commun parce que la colonisation est venue nous morceller mais je suis sûr que notre substrat culturel est le même donc c'est ça notre premier objectif ici et deuxième objectif pour nous c'était de prendre langue avec la francophonie parce que jusqu'ici on a travaillé avec d'autres institutions au cameroun l'institut goethe le scat le service culturel de l'ambassade de france l'institut français mais jusqu'ici on avait pas encore la possibilité d'arriver à la francophonie donc il ya la francophonie et peut-être l'unesse aussi nous pensons que le journalisme culturel le plus grand rôle à jouer dans tous les journalistes possibles on parle de journalistes on parle d'industrie culturelle mais également d'entreprise culturelle quelle est la petite nuance qui existe entre ces deux termes en réalité industrie culturelle entreprise culturelle à la base sont des entreprises l'objectif étant de se faire du profit et maximiser le profit la différence se trouve au niveau du produit en fait et donc c'est un produit qui va subir une transformation en série ce qu'on appelle la reproductibilité c'est en réalité la différence se trouve à ce niveau là si vous prenez par exemple un produit issu d'une entreprise artisanale comme la pierre de migou nous sommes au gabon vous allez à comparer au livre qui est un autre produit culturel vous allez vous rendre compte que il ya un des deux produits qui peut subir cette reproductibilité là et l'autre en l'occurrence donc le produit artisanal ne va pas subir cette transformation c'est là que se trouve la différence on dirait donc que le livre est un produit d'une industrie culturelle parce que le prototype ou le prêt à cliché a fait l'objet d'une transformation en série contrairement à la pierre de migou malheureusement que l'on ne peut pas reproduire en série voilà exactement c'est cela et la différence se trouve à ce niveau alors dites nous parfait comment est ce que vous pouvez définir aujourd'hui votre métier celui du journalisme oui le journalisme culturel c'est d'abord le journalisme c'est à dire collecter traiter et diffuser l'information ça c'est d'abord le premier principe mais en plus de ce principe là le journalisme culturel s'attache de mon point de vue à décortiquer à expliquer à faire comprendre ce qui se passe dans ce qui est de la dynamique culturel dont il ya un premier stade qui est là compte rendu rentre l'information il ya un atelier oui f ici qui se passe on en cette information maintenant quand on va plus loin on va aller parce que tous les journalistes peuvent faire ça après on dit bon on a un module par exemple sur on en a fait un pendant l'atelier sur le nom le patrimoine matérieux immatériel ça c'est le deuxième stade faut maintenant expliquer aux gens quand on dit patrimoine matérieux qu'est ce que c'est qu'est ce qu'on met dedans qu'est ce que ça veut dire quel est l'impact quelle sa fonction dans la vie sociale de tous les jours et donc partir de là ça devient un métier plus complexe c'est qui signifie qu'il faut avoir le minimum sur le maximum comme disait un confrère cameroun il faut être dans tout ce qui se passe c'est à dire qu'il ya un événement qui se passe ici au gabon on peut donner aux lecteurs téléspectateurs aux auditeurs les lames de fond les clés pour comprendre ce qui se passe et il n'y a que pour moi la culture pour expliquer ça parce que les autres formes de journaliste sont un peu plus structurés dans un couloir précis nous les journalistes culturels on a cette possibilité on a cette obligation d'aller dans tous les sphères pour il faut que nous sommes au gabon de la même manière que je demandais tout à l'heure à quelqu'un est ce que le fc canon 105 existe encore est ce que pétro sport moanda ou bien port gentil existe encore voilà c'est c'est plutôt peut-être les journées sportives qui doit être la même oui et je disais aux gens les amégas tout ça le régissement non voilà parce qu'on est nous sommes les peut-être pas les gardiens des traditions mais nous sommes ceux qui doivent défendre idéologiquement et culturellement ce que nous sommes et c'est une fonction vous imaginez qui est qui a une pression incroyable vous êtes beaucoup formés et vous avez choisi un pont celui de faire de la culture pourtant vous aurez pu embrasser un autre domaine dans le journalisme oui déjà sur la question de formation ça vient d'un pays où on insiste beaucoup je suis journaliste diplôme de l'école pour moi c'est une querelle qui n'a pas lieu d'être il y a plusieurs façons d'apprendre il y a des apprentissages pas des écoles réglementés états mais des apprentissages même par un mètre c'est pas forcément voilà par un mètre on va dans une rédaction à gravons télévision on trouve quelqu'un qui est là depuis 15 20 ans on travaille avec lui trois quatre ans on peut après ça après avoir subi toutes les étapes nécessaires et devenir journaliste culturel mais le journalisme culturel comme j'ai dit il faut le minimum sur le maximum et donc quand vous choisissez de venir là vous comprenez dès le départ que votre vous allez faire le extra mile comme disent les américains il faut aller au delà de la culture entendue comme événement comme quelque chose qui se passe mais rentrer plutôt dans les habitus dans les façons d'être des gens et effectivement et dedans vous voyez tout c'est à dire que ça va de l'art culinaire à l'architecture en passant par tous les autres disciplines à ce qu'on connaît d'accord alors dites nous un docteur canner selon vous quel serait le bon type prototype même du journalisme culturel les qualités qu'il pourrait avoir il n'y a pas une recette il n'y a pas une recette magique qui ferait de vous le meilleur des journalistes culturels ce qu'il a dit parfait c'est intéressant c'est que en fait un journaliste culturel est avant tout un journaliste comme tout autre journaliste qui a les mêmes missions un journaliste culturel au delà des rudiments qui sont donnés à l'école des journalisme etc est obligé finalement d'avoir un esprit suffisamment ouvert parce qu'en fait l'objet culture c'est l'homme donc vous imaginez un journaliste culturel est obligé justement de connaître beaucoup de domaines de la vie la vie la vie de l'homme lorsqu'on parle de la culture vous êtes obligé de parler de l'économie vous êtes obligé de parler du social de la politique etc donc c'est un tout la culture est un tout je crois le premier jour le premier module qui portait sur la spécificité du journalisme culturel on a dressé pas un canvatique de journalistes culturels mais je pense quand même qu'on a présenté un ensemble d'outils qui permettent aux journalistes spécialisés dans la culture d'être performants alors dites nous parfaite abab si actuellement vous par exemple vous avez travaillé au départ vous étiez dans l'information ensuite vous êtes reconverti dans le journalisme pourtant à la base dans le journalisme culturel pourtant à la base on le dit ce sont les journalistes culturels qui sont les pionniers du journalisme donner l'information et aujourd'hui on essaie de dissocier le tout journalistes d'information veut le préciser et journalistes culturels selon vous qu'est ce que ça voudrait qu'est ce que ça reviendrait à dire bon la spécialisation dans le journalisme culturel c'est tout un une émission mais me suffirait pas y arriver ce que je voudrais simplement dire et on l'a répété pendant l'atelier il ya des espèces l'unesco il ya des grands chichu qui sont venus le rappeler il ya des gens qui ont été journaliste culturel dont vous n'imaginez même pas l'identité c'est à dire quelqu'un comme le paul cédar senghor quand il fait la critique par exemple il est dans le journalisme culturel quand vous prenez mon gros butika critique l'enfant noir à la fin des années 50 il est dans le journalisme culturel vous prenez on peut multiplier comme ça quand vous regardez ce que c'est pour moi ces immenses personnes de notre histoire représentent pour notre imaginaire et pour notre avenir vous vous dites nous on a on a du travail parce que la façon dont les autres vont parler de ce que a dit flore francis ou à l'on va françois ou à livan goma la valeur façon de parler ça avait le ressenti savait l'histoire mais nous face à ça qu'est ce que nous disons qu'est ce que quel est notre regard à quelle est notre analyse par rapport à ce qui se passe et c'est à cet endroit là qu'il faut être de mon point de vue et donc je suis dans un plaidoyer parce que j'ai oublié tout à l'heure qui est à l'effet spam avec monsieur j'avais le bonheur qui est là donc nous sommes en train de réfléchir sur comment prolonger cette réflexion en mettant sur pied une sorte de famille comme j'ai dit en créant voir dans quelle mesure on peut faire des sortes de résidences pour que les gens sentent qu'ils ne sont pas simplement gabonais ils sont pas simplement contre mais qui sont dans un environnement il ya plusieurs choses qui les réunit plutôt que ça n'est c'est pas vous savez quand on est c'est ça aussi qu'on fait peut-être journaliste politique on peut peut-être être plus tranché en disant voilà mais quand on est dans le culturel évidemment quand je suis à OEM j'ai l'impression que je suis acquis aussi quand je suis envoyé on a l'impression qu'on est et donc il faut oui moi je suis pour qu'on trouve le moyen par nous mêmes et de faire ça et puis peut-être les institutions comme celles qui organisent ces événements comme la francophonie le masque peut apporter un accompagnement tout au moins institutionnel etc pour que cette mais ça va ça doit partir de nous ça doit partie de nous parce que si nous n'exprimons pas cette volonté si nous n'exprimons pas cette envie si nous n'exprimons pas ce désir et cet objectif d'être dans une famille ça va être difficile que les autres viennent exprimer à notre place alors docteur cannel peut-être un regard sur la situation gabonaise selon vous quels seraient les canaux les plus accessibles pour le traitement de l'information culturelle le gabon alors là vous me vous donnez peut-être la possibilité de parler d'un aspect mais qui répond bien entendu à la question c'est ce sont les politiques culturelles c'est vrai que la culture est entre le ministère la culture le ministère la communication et le terrain et le terrain non je pense qu'il faut créer il faut créer même si on peut on peut se former sur le tas mais il faut créer des écoles des écoles de journalisme au gabon j'ai bien envie de dire qu'il en existe pas il y a une qui est déjà en création bon qui n'est qu'en création donc il faut mettre en place des structures de formation nous nous sommes là pour accompagner la francophonie comme les autres institutions internationales sont là pour accompagner les états vous avez compris cette formation ce séminaire n'est que un séminaire de renforcement des capacités donc il faut d'abord que les journalistes qui viennent à ce type de séminaire un minimum même si pendant la formation nous avons pensé qu'il pouvait qu'il devait qu'on devrait revenir sur un certain nombre de modules comme l'écriture journalistique exemple même si on n'a pas parlé de la déontologie journalistique mais le professeur qui a qui a animé ce module ne s'est pas écarté totalement de la déontologie il en a parmi un tout petit peu donc on est revenu sur le béabat du journalisme quand même avant d'évoquer tout ce qui caractérise finalement donc la culture ce qui fait la particularité du journalisme culturel donc la formation et la formation et la formation je pense qu'il faut pas se désaisir de la formation c'est important et l'homme se forme à travers justement ces structures là à travers la lecture c'est un point important vous permettrez peut-être je je terminerai par là allez-y le constat aussi qui est fait c'est que un journaliste culturel je disais c'est un savant mais c'était une façon de rigoler mais c'est un érudit un véritablement un journaliste culturel est un érudit il doit lire beaucoup lire c'est cultiver c'est cultiver le constat malheureusement c'est que ce n'est pas propre qu'au journaliste culturel nous le voyons dans nos amphis dans les universités les écoles etc on n'aime plus trop lire c'est ça malheureusement comment voulez vous apprendre si avec le numérique est arrivé on se dit que c'est aussi une autre forme de se documenter avec le numérique on a des livres déjà je suis tout à fait d'accord même s'il ya le numérique c'est toujours de la lecture c'est des livres qui sont numérisés qui sont disponibles sur internet mais pour savoir ce qui est dit dans ces livres il faut bien les lire donc c'est important et puis c'est la base aussi de la formation universitaire etc la lecture même s'il n'y a pas d'école il faut se perfectionner il faut lire c'est documenté je pense que c'est le secret je voudrais rebondir si vous permettez oui c'est capital ce qu'il vient de dire par rapport à la lecture parce qu'il ya une chose qu'il faut savoir on ne peut pas écrire sans avoir lu c'est pas si les gens se rendent compte de ce que ça veut dire ça veut dire que pour écrire et qui plus est dans le journalisme où on doit on a bu vieux séminaire explique sorti des jargons scientifiques et universités pour expliquer à tout le monde on dit souvent journaliste écrit c'est un sujet verbe complément mais ce qu'on oublie de dire derrière c'est que c'est la chose la plus difficile oui parce que sans utiliser une phrase dit je vais à l'école ça semble facile mais quand vous construisez ça dans une écriture journaliste ça devient compliqué donc il ya cette dimension de nourrir son écriture par la lecture ça c'est premier chose et deuxième chose c'est fort de ça qu'à yaoundé quand on parce qu'à yaoundé on a commencé aussi dans le cas des activités la kamak a pensé un réseau panafricain de journalistes culturels et donc l'un des chantiers on espère vivre assez longtemps pour le réaliser c'est d'organiser à yaoundé un laboratoire du journalisme culturel sous-régional où il y aura des activités on va faire un centre de documentation on aura des documentations livres est ce que audiovisuel sur les arts sur le journalisme et la culture et puis à côté avoir un monitoring qu'est-ce que les médias différents de la sous-région d'illustre de la culture est ce qu'ils en parlent parce qu'il faut comme il a dit les politiques culturelles nous aussi on doit apporter notre réponse à cette problématique parce que c'est une problématique qu'on semble laisser aux politiciens on lui dit bon c'est à nous c'est à nous parce que comme disait monsieur on d'aille pendant l'atelier quand les ministres signent les traités si après les collaborateurs ne leur disent pas que vous on a pris un tel engagement et qu'il faut le respecter ils oublions puisqu'ils en signent des tonnes chaque fois donc c'est à nous par exemple avec ce monitoring là de dit bon voilà dans la sous-région voici par exemple les arts qui sont mis en valeur on essaie de chercher des gens pour nous expliquer pourquoi c'est cela et pas d'autre et après à partir de là formuler des documents de plaidoyer qu'on va actionner vers les ministères vers les responsables ceux qui prennent les questions pour lui dire bon voilà nous sommes un grand pays figurez-vous madame nous sommes en afrique centrale c'est l'endroit où vous trouvez kabaseni c'est l'endroit où vous trouvez magie bango c'est l'endroit où vous trouvez à guéné c'est l'endroit où vous trouvez francis bébé si vous prenez comme ça tati loutard et c'est solide à bouton on a une variété voilà si on ne peut pas amener les gens à se réveiller à dire mais vous vous êtes couché sur on regarde le diamant on regarde mais pour moi c'est ça le vrai le vrai diamant c'est ça le vrai pétrole parce que le pétrole là ça va se finir le diamant là ça va finir mais ça nous inscrits on n'a pas le patrimoine nous sommes là par ces hommes là dans le patrimoine mondial même si on n'est pas classé par l'usco c'est pas notre problème mais nous y sommes parce que vous tapez un nom aujourd'hui sur facebook vous tapez je voyais donga là par exemple qui vient de faire un magnifique roman sur une dame noire qui a participé à la musique classique etc quand vous tapez ce nom là vous voyez ce que ça vous renvoie dans tous les l'année dernier au cameroun il ya deux ans on a organisé un événement sur un écrivain qui s'appelait rené philom d'accord quand on a tapé rené philom sur youtube on a vu qu'il ya un point de rené philom qui avait été repris sur cinq continents pas des gens qui ont enregistré ça en musique c'est notamment le le cas de nombreux hommes de lettres également de musique j'ai pris rené philom parce que si on dit ce nom là beaucoup de gens ne connaissent pas qui s'émerde vous regardez des gens dans le monde qui ne l'avait jamais vu les mois en 2001 mais on a enregistré on a transformé ces écrits là en chansons on a enregistré on a publié donc c'est dire que nous notre notre action et c'est ça aussi l'un des aimants du mouvement ce que je fais c'est pas seulement le point des articles mais c'est de faire aussi de l'extra là c'est à dire qu'il faut faire des choses qui vont pousser les autres à prendre une décision qui vont les obliger peut-être à peut-être pas aller dans les choses qu'on souhaite mais au moins ça se dit qu'il ya quelque chose qui peut être fait docteur cannel comment selon vous les industries culturelles créatives peuvent sortir peuvent devenir même un moteur de croissance économique pour la sous région alors les industries culturelles les pays occidentaux l'ont compris beaucoup plus tôt et je pense qu'il n'est pas trop tard pour les pays africains et ils ont commencé heureusement d'ailleurs de s'intéresser à ce secteur là secteur des industries culturelles l'économie c'est important et c'est cette économie là aujourd'hui qui va remplacer le pétrole de quelle manière alors de quelle manière les industries culturelles il faut être simple le média gabon télévision est une industrie culturelle l'union est une industrie culturelle l'imprimerie multipresse est une industrie culturelle la maison d'édition ça mais etc ce sont des industries culturelles donc ce sont des entreprises comme nous l'avons des industries on va dire peut-être embryonnaire parce que elles n'ont pas encore tous les canaux pour bien se développer peut-être mais pas tout à tout si vous lisez le le profil culturel des pays du sud le le camp c'est un travail qui a été fait sur le cameroun le gabon et le congo brazzaville on vous dira par exemple que le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires dans le domaine éditorial au gabon en 2011 s'élevait à peu près à à 22,5 milliards ce n'est pas rien de français bas ce n'est pas rien et on peut développer les autres secteurs comme la jeudi l'artisanat parce que quand vous avez parlé d'industrie culturelle et créative donc je peux aujourd'hui parler de l'artisanat puisque l'artisanat rentre dans ce que j'appelle industrie créative donc si vous développez ce secteur là la pierre de migou peut devenir et d'ailleurs si vous regardez le plan stratégique gabon émergent dans le volet culture il était prévu par exemple de faire de la pierre de migou une marque de fabrique gabonaise c'est exact donc c'est important vous voyez que le gabon peut se développer autrement que par le pétrole la culture est là véritablement pour nous aider pour peu que je vais terminer les les pouvoirs publics mettent en place des règles donc un cadre juridique administratif qui permettent justement l'éclosion de ce secteur de ce secteur d'accord donc succinctement mais vraiment succinctement pour répondre ou renchérir sur ce que docteur cannel venait de dire moi je vais plus loin en lui disant que pour moi l'industrie culturelle et créative doit être la priorité prenez par exemple les arts plastiques quand vous regardez ce que nos artistes je vais parler de l'afrique en ce moment là quand vous regardez les collections les collections des collectionneurs parce que les artistes ils collectionnent quand vous regardez ce que ça coûte ce que ça coûte en termes d'économie c'est immense rien que cet aspect là moi je ne prends pas les autres il faut faire des labels pourquoi est-ce que pierre canne de gaine ne peut mettre un label au gabon on peut exporter qu'on peut vivre on peut faire beaucoup de choses avec ça regardez quand vous pâtez à paris j'aime bien ils vont aussi film à la tour eiffel c'est magnifique on peut faire notre tour eiffel avec nos oeuvres qui sont pas moins belles et moins importants et moins significatifs que celle là c'est le statut de la renaissance oui par exemple voilà donc c'est à nous c'est pour ça que je dis pour moi c'est la première et le jour où on l'aura compris et je crois que de plus en plus on y va on va vers là on va plus se poser la question où est ce qu'on va la placer parce qu'on va bien comprendre que il n'y a pas parce qu'elles sont vous savez ce livre là il peut se dégrader oui mais quand vous l'avez inscrit comme patrimoine immatériel dans les esprits des gens vous avez réussi à toucher ça pourquoi est ce que les gens bataillent pour organiser les grands événements c'est pour ces choses là donc après maintenant c'est à nous quand nous avons pris cette décision le reste va suivre le tout c'est de de changer le paradigme qui est d'accord merci parfait la suite c'est avec culture event semaine spéciale pierre claver à kenning et une idée du groupe gabon télévision et radio gabon un hommage lui est rendu pour son dynamisme et son combat culturel nous sommes parvenus au terme de notre émission qui a porté sur le journalisme et culture mais avant peut-être revenir docteur carnel sur les objectifs finaux au sentier même de ce séminaire merci j'ai ni fermé très rapidement oui permettez quand même que je remercie les partenaires qui ont accompagné l'oïe dans l'organisation de ce séminaire donc je tiens à remercier très rapidement le fespa m l'unesco et l'association des journalistes culturels et artistiques du gabon je pense que nous allons parvenir nous allons atteindre les résultats au terme de ce séminaire le premier résultat c'est d'arriver à construire un réseau qui soit dynamique réseau de journalistes culturels d'afrique centrale le deuxième résultat qui va être atteint c'est objectif qui va être atteint transformé en résultat c'est de partir d'ici avec un projet ou deux projets qui soient financièrement rentable d'accord et donc vous également parce qu'il faut le dire vous avez votre petite expérience en parlant de réseau et au sortir de ce séminaire ce serait oui pour nous c'est une pression heureuse que l'oïe fait en train de nous mettre là parce que il faut maintenant j'ai parlé famille le networking donc nous sommes avec le petit bagage que nous avons nous allons essayer d'accompagner enfin pas d'accompagner de mettre d'une autre parce que cette affaire de famille de mettre comme j'ai on a déjà tout expliqué donc on va tout faire à notre niveau en tant que journaliste pour que ce réseau là existe vive et se perpétuer alors on va terminer un dernier mot de fin rapidement docteur kenel nous pensons que nous sommes vraiment sur la bonne voie nous allons multiplier si les moyens nous le permettent ce genre de c'est mer pour que les journalistes culturels en afrique centrale ne soit pas soit parmi les meilleurs du monde merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et donc n'oubliez pas d'aller sur notre page facebook de la et qui est la page éventuellement sur notre chaîne youtube gal culture émission et n'oubliez pas de vous abonner sur ce bonsoir bonsoir vive la tournage bon voilà Applaudissements. Sous-titrage MFP.